... Nadia, bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître ? Je me présente, je m'appelle Nadia. Nadia en anglais, mais vous dites Nadia. Nadia, c'est ça. Donc tu joues de la pop, folk, jazzy, on peut dire. Maintenant... Vous avez vu un concert ? Non, des vidéos. Mais tu as commencé dans un groupe de rock qui s'appelait Love Got, c'est ça ? Et ensuite tu as fait partie de Nouvelle Vague. Comment est-ce que tu es passé du rock au projet actuel qui est différent ? En fait, la musique qui m'a inspirée était toujours plutôt rock. Donc, soit Velvet Underground, ou Patty Smith, ou Pink Floyd, Led Zeppelin. Mais je ne pourrais jamais jouer comme ça. De toute façon, c'était plutôt laissant. Mais j'aimais aussi le côté songwriter de Tori Amos, Tracy Chapman et tout ça. Donc, il y avait les Beatles, Bob Dylan, Leonard Cohen. Donc, tout ça est mélangé, un peu comme une machine à laver. Tu sort les trucs et tu ne sais pas quelle couleur ça va être. Quand j'étais en Angleterre, je pouvais jouer le rock là-bas, parce que c'est bien rock. Il fallait dans un sens. Tu étais obligé, parce que c'est vraiment fermé. À mon avis, c'est fermé soit électro, soit du rock. Mais il faut être branché. Mais moi, je ne voulais pas être branché. On a fait Epic Rock. Epic Rock, ce n'était pas du tout à cette époque. On voulait faire ça de toute façon, même si on n'avait pas le niveau non plus. Mais les musiques, quand même, les gigs étaient forts. Mais j'étais virée dans l'Etat il y a quatre ans. Il y a quatre ans, d'accord. Virée, carrément. Parce que, est-ce qu'on peut savoir ? Oui, je suis une méchante fille. Oh, c'est ça. Mais tu savais ça. Oui, je sais pourquoi. Tu n'as pas besoin d'entendre ça sortir de ma bouche. Peut-être qu'ils ne savent pas. J'étais très, très, très méchant. Alors, ils m'ont virée. Mais la France m'accueillait bien. Tu vois, le mec avec le passeport, tu viens, tu souris. Il oublie, met le temps pour essayer. Et c'est bon. C'est bon. Tu as été bien accueillie. Oui, et donc ici, je n'avais pas la possibilité, parce que c'est très cher, le loup, il est sale, pour répéter tout ça. Tu n'as pas le même. Tu dois être riche pour faire le rock, ça me paraît. C'est ça. Donc, je me suis consacrée à faire des choses que je pourrais contrôler, c'est-à-dire prendre ma guitare et jouer là, continuer à créer là. Et par hasard, j'ai rencontré Marc Collin, quand j'avais quitté la musique, parce que je trouvais ça trop difficile ici, dans une deuxième langue. J'avais déjà fait dix ans, je ne pouvais plus. D'accord. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Oui, et lui, quand j'étais à l'école, pour prendre cette langue, cette école de trois mois, vous voyez. Oui, d'accord. C'est ça. Pendant trois mois, il est venu pour un de mes petits concerts. Il est venu une autre fois, et après, il me demandait de chanter ce Hollywood Mon Amour. C'est un projet de lui. Il y a Yaya Naïm et Juliette Lewis qui chantent dessus. Et après, il me demandait de faire Nouvelle Vague. Et je l'ai fait pendant trois ans. Oui, super. Et du coup, est-ce que maintenant, tu n'as pas peur de... Tu dois te réapproprier un public, parce que le public venait pour voir Nouvelle Vague. Donc, maintenant, il faut que tu crées un public. Est-ce que ça ne te fait pas peur ? J'avais déjà un public avec le Love God. On a rempli la salle indépendante, sans label et tout ça, de 500 personnes. Donc, on savait bien, si tu peux remplir tout ça, tu sais comment tenir le truc. Avec Nouvelle Vague, c'était différent. C'était très dur pour moi, parce que je n'ai jamais fait partie du truc de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, j'avais surtout quelque chose avec une identité, déjà. L'identité, c'est les petites chanteuses françaises. Moi, je suis grande chanteuse qui crie beaucoup, l'Australien, ça ne va pas. Je ne sais pas du tout, même pas pourquoi il m'a prié. Je n'ai rien à voir avec le projet, franchement. Mais je pourrais tenir la scène et j'ai joué le jeu. J'ai essayé. Dans la dernière année, je fais ce que je veux. Voilà, et ça a marché. Est-ce que c'est toi qui écris tes chansons ? Oui. Est-ce qu'il y a un processus ? Ou tu écris n'importe quand ? Oui. Tu prends la guitare. Tu chantes, tu joues, tu écris. D'accord. C'est vraiment pas plus compliqué. Je ne sais pas. Pas le piano ? Si, j'ai fait avec le piano. Un piano aussi. Parce que je n'étais pas vraiment là. Et maintenant, j'ai bien compris c'est quoi cet instrument. Et bien sûr, je l'inclus dans mon groupe. Mais j'aimerais avoir cette possibilité. Donc, tu bricoles un peu quand tu es artiste. D'accord. Tout le monde est dans l'artiste, mais c'est artiste, musique. Tu cherches, tu vas dire, ah oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Un peu comme Le Monde, c'est votre magasin. Où tu cherches. Vraiment, tu bricoles avec tout ce que tu veux trouver. Tout ce que tu trouves. Take away, je ne sais pas si c'est take away. C'est take away, mais j'ai vu une vidéo de toi sur une poubelle, en Paris. Oui, ça m'arrive. Oui. Tu en fais beaucoup ? Quand j'avais 18 ans, je faisais la marche dans la rue, à Paris. D'accord. Pour gagner ma vie. Ça ne me paraît pas très bizarre. Parce que je ne veux pas attendre pour quelqu'un d'organiser le concert. Quelquefois, je ne veux pas faire ça. Oui. Je me suis dit, il n'y a pas assez de concerts ce mois-ci, je vais le faire dans la rue. On va le faire. C'est génial. Si tout le monde pouvait faire comme ça, c'est génial. Tu me fais penser à Regina Spector. Ah, elle ? Oui. Ah, c'est cool. Elle est géniale. Oui, elle est géniale. Est-ce que tu es aussi extravertie dans la vie de tous les jours que sur scène ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ? Tu ne peux jamais comparer les choses. Parce que je suis entourée par les gens. Soit on est tous normaux, soit on est tous très, très, très bizarres. Mais ça va aller. Ça marche. C'est ça. Il n'y a pas de normalité. C'est une normalité spéciale. Je n'ai jamais fait d'autres matières. Ça va bien avec. Quelle est la folle la plus chose que tu aies faite à un concert ? La plus folle, slash bête, que je n'ai jamais fait à un spa, belgien spa, il y avait un concert. Et là, j'ai sauté dans une foule de 10 000 personnes pour faire du crowd surf. Mais le problème, c'est qu'il y avait tous les mecs ivres. Ça, c'était vraiment bête. J'ai survécu, mais mon batteur, mon batteur, il a dit… Ils t'ont rattrapé ? Ils m'aidaient beaucoup. Ok, d'accord. Mon batteur, il était derrière, il a dit « Nadege ». Parce qu'il m'appelle Nadege, il me donne un nom français. Il me dit « T'as peur d'aller dans l'ascenseur, mais tu le jettes 10 000 mecs à belgien spa à Francophonie. » Et tu fais quoi ? Tu n'as pas vu, nous, on a vu le mec, cette côté, cette côté, qui fait… pour venir. Je n'étais pas consciente, mais je me suis rendue compte. Ça, et aussi, j'aime bien les très hautes barrières. J'aime bien quand je vais dans une salle, ils disent « Oh, mais personne n'est jamais allé là ». Et je le fais assez souvent. Ah oui, c'est vrai ? J'étais virée à New York, dans une salle, parce que j'ai monté sur le sonore, après j'ai monté sur le balcon, après je suis allée, mais je ne pourrais rien faire, parce que c'était tellement long. Après, quand j'ai redescendu pour retourner à la scène, il y avait les deux security guards qui m'a viré. Tu peux voir sur YouTube, si tu vois « Too Drunk, Too Fuck », ce Irving Plaza, à 2 minutes 30, ça commence. Je vais regarder ça. C'est super funny, mais il me vit après, j'entre une autre façon, il ne savait pas que j'étais la chanteuse. Ah, il ne savait pas ce que j'allais te demander, d'accord. Donc, tu as pu chanter après, sans monter… Presque, non, non, j'ai dû passer par le feu, l'exil du feu. Ah oui, d'accord, ok. De tes sources d'inspiration, si tu avais pu écrire une chanson, de tes sources d'inspiration, ce serait laquelle ? Ah si, je pourrais avoir. Quasiment toutes les chansons sur « Little Earthquakes » de Tori Amos. Bien sûr, je sais que c'est cliché, mais pour moi, « Hallelujah » de Leonard Cohen, c'est parfait. C'est sublime. Les paroles, c'est ma première langue en anglais, mais c'est juste, c'est génique. Est-ce que tu n'aimerais pas la reprendre sur scène ? Non. Il y a trop de gens qui le font. D'accord, oui, c'est vrai. Je le fais il y a quatre ans, dans la rue, en Australie, je le fais assez souvent. J'étais dans un moment illuminé, mais pas de ça. J'aimerais bien, mais c'est déjà fait. Ok. En dehors de tes concerts, des tournées, qu'est-ce que tu aimes faire ? Tricoter. C'est vrai, mais c'est bien. Je tricote, je fais du yoga, je médite, je cuisine, je lis et je vais souvent à Los Angeles. Ah, ça c'est un bon oublier. Voilà. Est-ce que tu vas aller chanter les Bengals ? Ce soir ? Ce soir, là, juste avant ? On a dû, parce qu'on est en radio demain, on n'a pas répété depuis des mois cette chanson. Ils le veulent. Ah, ils le veulent ? On ne le rappelle plus. Il va falloir la chanter sur scène, alors ? Moi, j'aimerais bien, mais eux, ils veulent faire Gloria de Them. D'accord, c'est bien aussi. Mais tu vas rester ? Ah oui, oui, on va rester, ça c'est sûr. Ah non, je ne pars pas, c'est hors de question, je vais rester. Et lundi sort ton album. Yeah ! Ouais ! Donc, on l'attend avec impatience. Ouais. C'est cool. Ça, c'est bien. C'est joli. Je suis bien contente. C'est bien. Le clip est très joli, où tu as vélo aussi. Ouais, ça, c'est Los Angeles. C'est super sympa. Ah, c'est pour ça. C'est parce que c'est Los Angeles. Non, moi, moi, je n'aime pas trop, je trouve ça vraiment moche. Quand je ronge, je dis, qu'est-ce que je suis contente d'être à Paris ? Mais quand même, il y a du soleil. Eh ben voilà, il y a du soleil. Merci beaucoup, Nadéa. À tout à l'heure sur scène. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada